C'est la transformation de l'Amazon centrale, ce qu'on appelle le nouveau camp Boireau de la Republique de Guinée. Nous avons déjà vécu un scénario pareil dans le passé, le camp Boireau où les Dialotelli et consorts, je ne vais pas citer tout parce que je ne connais pas tout, ont péri. J'ai eu l'honneur de lire la dernière lettre qu'Amet Sektouré a écrit à Dialotelli et que Dialotelli, non, Dialotelli a écrit à Amet Sektouré. Et vous savez, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette lettre de monsieur Dialotelli, c'est que je n'ai pas la preuve formelle, mais si c'est vrai qu'il a fait, c'est que en vous disant aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux encore, il paraîtrait que l'homme s'est blessé et avec son sang, il a écrit la lettre à Amet Sektouré, Dialotelli en prison. Je n'ai pas la preuve formelle. J'ai lu les lettres où l'un pensait que l'autre était dans le complot. L'un avait une foi inébranlable en son créateur qui est Allah et qui disait que Dieu fera le dernier jugement, c'était Dialotelli. Alors je me dis, combien de prisonniers comme Dialotelli à l'époque ont eu la chance d'écrire de telles lettres pareilles à Amet Sektouré, le notifiant qu'ils étaient innocents. La première fois que j'ai lu cette lettre, c'était « Merci. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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